Cœur d'Ostreventourisme, une mine d'émotions. Bienvenue dans Cœur d'Ostrevent, le podcast qui vous emmène dans l'une des régions les plus captivantes des Hauts-de-France. Dans cet épisode, suivez Kayna, reporter en immersion au cœur des cucurbitats de Marchienne. Plongée dans cette célébration unique où les traditions autour des courges et les récits de sorcellerie se mêlent. Au programme, rencontres fascinantes et moments inédits. Épisode 4, au cœur du folklore. Bonjour à tous, c'est Kayna et je suis aujourd'hui à Marchienne. Je vous emmène à la fête des cucurbitats, anciennement connue également sous le nom de la fête de la courge et de la sorcellerie, devenu un rendez-vous incontournable et emblématique dans la région et sur le territoire de Cœur d'Ostrevent. Je commence ma déambulation en entrant par le jardin des moines. Alors j'en prends plein la vue à mon arrivée sur place. Des personnes en costume, il y a beaucoup de monde, des familles qui sont venues fêter pour l'occasion les sorcières et les cucurbitats. Alors c'est vrai que devant moi, il y a plein de choses qui me donnent envie. Je vois pas mal de stands de gourmandise, également des stands de plantes médicinales, puisqu'on vous le rappelle, les sorcières sont à l'honneur aujourd'hui. Parmi les autres stands que je vois devant moi, des vendeurs de cucurbitats que nous allons rencontrer dans un instant. Je me trouve sur un stand où je vois des centaines de courges qui sont devant moi, orange, jaune, de toutes les couleurs, en tout cas un plaisir des yeux. Bonjour ! Bonjour ! On est sur votre stand, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous vendez sur place ? Alors on vend des petits marrons, des betternuts, quelques Halloween, la bière de la sorcière. Ah, qu'est-ce que c'est ça la bière de la sorcière ? Alors la bière de la sorcière, c'est la brasserie La Choulette, qui est brassée à Ordain. C'est un rendez-vous incontournable, c'est-à-dire ici ? Oui, le 891, tous les premiers week-ends d'octobre, c'est la fête de la courge. Et vous avez des habitués qui viennent spécialement vous revoir ici ? Oui, oui, oui. Une clientèle fidèle. Oui. Merci Sylvie, bon courage à vous. Je vous prends un beau tiron pour la suite. Merci. 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 Oh yé, oh yé, n'ayez pas peur d'être ensorcelé, approchez, approchez, vous ne serez pas tuté, oui, venez, venez, n'ayez crainte d'être charmé, corbella, oiseau de malheur, grincella, vent de frayeur, les sœurs Glockenspiel, sorcières réputées, enchantées. Je viens d'assister à la représentation de la compagnie Combinart et là on attend les sorcières, elles font une petite séance photo pour les plus grands mais surtout pour les enfants. Attention, on va essayer de voir les réactions des petites. Là tu viens de regarder quoi exactement comme spectacle ? Un spectacle avec deux sorcières qui transforme un monsieur. Et alors qu'est-ce que ça t'a fait de regarder ça ? Je vois que toi tu as ton chapeau de sorcière, est-ce que ça t'a donné des idées et des envies ? Oui, de le refaire à ma maison. Tu vas le faire sur qui à la maison ? Sur ma maman. Je ne sais pas si elle va être d'accord maman. Oui, je ne sais pas non plus. Alors je parle à qui en face de moi ? Corbella Glockenspiel. C'est bien ce que j'ai entendu, on vient de voir la représentation qui a attiré de nombreuses familles, les enfants et les plus grands aussi. Nous faisons beaucoup de théâtre de rue et c'est un public qui est un peu notre préféré on va dire, où tout se vit un peu en direct, on peut interagir, improviser et là dans cette fête sublime qui est le retour des cucurbitades, nous sommes très touchés d'y être d'ailleurs. Vous êtes des invités privilégiés on va dire. Oui, carrément, oui. Une fête de sorcière sans sorcière, voyons, ce n'est pas possible je dirais. J'ai même sorti, regardez, les chaussures un peu recourbées, un peu crochues, voilà, le nez, le chapeau, un peu tout le folklore de la sorcière, jusqu'au bout des ongles. Merci à vous. Merci à vous également. À l'arvoyeur ! C'est un rendez-vous incontournable pour vous en famille ? Incontournable, on y revient l'année prochaine. Et vous y étiez déjà venu ? Oui, oui, mais il y a longtemps. Et c'était en tout cas pour vous un rendez-vous à ne pas louper cette année ? Oui, là j'étais venue avec nos enfants qui étaient plus petits. Je me trouve place de l'abbaye et je crois que je vais pouvoir entrer dans les coulisses de l'association Grimoire et Sortilège où tout le monde se prépare pour la prochaine fête. Bonjour Katia. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, je suis dans les coulisses et je vous vois entourée de deux autres prêtresses. Vous êtes à Troyes, quel est votre rôle ici pour les sorcières ? Alors nous, nous sommes d'anciennes sorcières et notre grand âge maintenant fait que nous sommes là pour les protéger. Les sorcières qu'on va retrouver tout à l'heure pour toute la cérémonie au bûcher, est-ce que vous pouvez nous expliquer les origines en tout cas de la fête des Cucurbitades et la fête de la sorcellerie en soi ? Alors, sur Marchienne, c'est passé en 1677, l'un des derniers procès en sorcellerie. Donc cette femme s'appelait Peronne Gauguillon, elle avait 46 ans et elle a été accusée de sorcellerie, condamnée et exécutée dans les flammes du bûcher. Le bûcher qu'on va retrouver tout à l'heure. Oui, voilà. Et avant d'aller au bûcher, il y a une petite boîte que je vois devant moi qui m'intrait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a dedans ? Alors, cette petite boîte, en fait, les gens pouvaient, dans la journée, déposer un papier sur lequel ils devaient inscrire les mots, donc tout ce qui les dérange dans la vie, les stress, à travers les mots M-O-T-S. Et cette boîte va disparaître à travers les flammes du bûcher. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure, dans quelques heures, donc, pour cette scène du bûcher. Voilà. Merci, Katia. Ça y est, je suis arrivée, place de l'abbaye. Je suis entourée d'enfants, de parents. Tout le monde suit les sorcières. Elles arrivent sur l'estrade. Et c'est le moment très attendu de la journée. C'est le lancer de pièces. Pièces en or à trouver, pièces en chocolat. Mais en tout cas, chacun attend sa petite trouvaille. On espère tomber sur une des pièces, peut-être la pièce en or. Mais comment on les reconnaît, les pièces ? Il va falloir croquer dedans, je pense. Ah non, sinon, tu marches dessus. Si ça s'écrase. C'est dommage. C'est pas vrai. Tu perds le chocolat. Je te rends le chocolat. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? Une pièce. Qu'est-ce que tu as eu ? C'est quoi comme pièce ? Du chocolat. T'as réussi à en avoir combien ? Une. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les mains, les enfants ? Des pièces, du chocolat. Combien de tu en as eu ? Une. Comment est-ce que tu as réussi à l'attraper ? Quand il est lancé, je sentais qu'il est attrapé. Il est tombé. Retour dans les loges et dans les coulisses de la préparation vers la procession et le bûcher. Je viens voir Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. Je me permets de vous déranger en pleine préparation. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes en train de vous maquiller, de vous préparer ? Je suis en train de me préparer, maquiller. Je vais me mettre en costume et monter sur Echasse pour enchaîner le bûcher final. Alors, vous êtes combien d'artistes réunis ? Qu'est-ce que vous allez faire sur scène un petit peu ? C'est une vingtaine, je pense. À réaliser des performances ? À réaliser, on fait des performances cendres, feu, pyrotechniques, Echasse. Il y a du conte, il y a de la danse. Ça donne envie. On vous suivra pendant la procession. Merci. Merci. Ça y est, me voilà dans le cortège. Pour la procession vers le bûcher, les prêtresses, les sorcières allument le feu, les torches. Les échassiers se mettent devant la foule pour être les leaders. Nous allons partir en cortège. 200, 300 personnes m'entourent pour cette procession qui va durer peut-être 4-5 minutes jusqu'au jardin des moines. La nuit est tombée, les échassiers sont arrivés, les sorcières, les prêtresses, tout le monde s'installe. Le spectacle va commencer. De si loin que je me souvienne, ces femmes ont toujours su percer le temps en restant fidèles à leurs valeurs. Vous croyez sans doute connaître leur histoire. Oh, elle a souvent été racontée. Et qu'à travers les femmes puisse enfin surgir la vérité. Nouvelle ambiance avec les anneaux de feu portées par les hommes qui se plaignent de ne pas voir où sont les sorcières. Procresse ! Sorcières ! Les sorcières sont en fil. Elles vont bientôt monter les marches du bûcher. Dites-moi que c'est un innocent ! Place aux porteurs de flammes et aux cracheurs de feu qui amènent justement le feu vers le bûcher. Le bûcher s'embrase. Et les messieurs, la compagnie... Grimant les sortilèges, la compagnie Feinor, sont heureux de finir en beauté ce bûcher sous un tonnerre d'applaudissements pour cette édition des Cucurbitades. Une ovation, s'il vous plaît, maximum de bruit ! La fête des Cucurbitades se conclut autour de la chaleur du bûcher qui nous entoure. Ne loupez pas cet événement qui réunit chaque année des milliers de personnes autour du folklore, des traditions et de l'artisanat. Un rendez-vous incontournable sur le territoire de Marchienne et de Cœur d'Ostrevent. Cœur d'Ostreventurisme, une mine d'émotions.